Alors ici, ça c'est une séance par contre qui s'est déroulée sur deux jours, vous allez voir pourquoi. L'intention c'était vraiment plus une expérience, la personne voulait expérimenter l'énergie de l'archétype de la Terre-Mère mais plus dans sa force Yang. Et donc son objectif c'était développer son ancrage à travers l'archétype de la Terre-Mère. Donc un archétype c'est une idéalisation ou c'est une force qui est disponible dans l'univers qui est liée à une facette de la vie ou un archétype ou une idéalisation d'un concept que tous les êtres humains ont depuis la nuit des temps. C'est-à-dire que l'archétype de la Terre-Mère, la force ici de soutien, la force nourricière, la force qui nous porte, on la retrouve dans toutes les traditions, on la retrouve dans toutes les démarches qu'on a par rapport à un chemin énergétique. Évidemment chacun peut émettre un nom qui est différent, on peut appeler ça Gaïa, on peut l'appeler Apachamama, on peut l'appeler Marie, etc. Mais le but ici c'est de pouvoir la nommer et donc quand on développe son ancrage par rapport à l'archétype de la Terre-Mère, c'est-à-dire que d'un point de vue spirituel, on nomme ce nom mais aussi on travaille au niveau postural, au niveau soutien, sensation de soutien, posture, etc. Et donc ici c'est développer son ancrage à travers l'archétype de la Terre-Mère, aussi comprendre son malaise par rapport à la force, entre guillemets, à la force Yang et puis comprendre les enjeux de son incarnation. Donc c'était assez ambitieux, mais on avait le temps, c'est une séance qui a duré très longtemps, enfin sur deux jours. C'est une personne qui se connecte très très facilement en haut, qui capte beaucoup les informations, qui travaille vraiment dans le monde en haut. Elle est visionnaire, elle est idéaliste, elle est libre par rapport à la société et elle a une vision alternative, elle se met en dehors du pouvoir établi on va dire. C'est une personne qui est très ying, qui est très douce, très sensible, elle n'est jamais en colère, mais par contre, sans le vouloir, elle peut provoquer la colère chez les autres. Et donc, c'est une adepte de la philosophie de la non-violence, qu'elle pratique dans la vie de tous les jours. Alors, résonance avec le passé, on va voir, on a découvert ça au fur et à mesure de la science, mais il y aura des mémoires de guerre vécues par son grand-père et une naissance difficile et aussi un moment où elle était en état de survie. On a fait, alors ce n'était pas voulu à la base, mais finalement ça s'est déroulé sur deux jours avec sept mesures. D'abord l'état initial et puis elle s'est connectée à la terre-mer et on a fait la deuxième mesure. On a travaillé avec l'harmonisation du phénix, on a fait la troisième mesure. Le soir, elle était voir sa mère pour justement comprendre ce qui s'est passé. Et la quatrième mesure, c'est le lendemain où on a réharmonisé, mais elle avait oublié de se connecter. Et puis la cinquième mesure, elle s'est connectée. Et la sixième mesure, on a travaillé sur la posture, l'ancrage, la force Yang. Et on a travaillé après, il y a aussi l'harmonisation au niveau des yeux. Et la septième mesure, c'est sur l'intégration des forces Ling et Yang. Alors ici, je vais travailler vraiment, je vais vous montrer vraiment les informations qui sont arrivées à chaque étape parce que c'est vraiment très, très parlant. Et donc, la première mesure, c'est juste l'intention. D'abord, une énorme réactivité du côté droit. On voit que le côté droit est uniquement réactif. On va voir ici ce qui se passe au niveau de la fréquence dans la toute haute vibration au niveau du blanc scintillant. On voit déjà incarnation difficile. Donc, dans son intention, évidemment, on va réveiller tous les schémas de pensée, tous les trames. Et on voit ici qu'en elle, il y a l'idée de l'incarnation difficile. Elle a toujours au niveau du verre la capacité à lâcher prise, au relâchement, à vivre les synchronicités. Et on voit ici au niveau de beaucoup de fréquences qu'il y a une problématique avec la mer. Il y a un traumatisme lié à la perte de la maison et aussi se battre sur plusieurs fréquences aussi pour plus de liberté. Et beaucoup de d'énergie contre l'autorité avec des conflits d'autorité. Suite à ça, en fait, la personne raconte que son grand-père, ah oui, et alors aussi zone d'ombre entourant la naissance. Vous allez voir pourquoi c'est intéressant. C'est une information qui apparaît au début. On ne sait pas du tout pourquoi, mais elle est à 18 aussi. Et en fait, qui prépare le reste. Toujours l'information principale, c'est ici. Traumatisme lié à la perte de la maison. C'est-à-dire que son grand-père, pendant la guerre, a tout perdu. Donc, il a vu que les Allemands avaient détruit toute sa maison, qu'il a dû fuir. Enfin bref, il avait vraiment perdu et sa maison et le saut de sa famille. Et donc, on voit déjà que dans sa trame familiale, dans ses mémoires, il y a, il y a subir la violence des autres, subir l'ordre des autres, etc., etc. La deuxième mesure, c'est suite à sa connexion avec la terre-mer. On voit au niveau du blanc satillon tout en haut ici, il y a l'information vivre pleinement son existence. Donc, on est passé de peur de s'incarner à vivre pleinement son existence, donc très intéressant. Il y a un tout en dessous fusionnel avec la mer ici. Mais de l'autre côté, mer castratrice, donc peut-être trop d'énergie liée à la mer. On garde ouverture d'esprit ici en vert, au niveau de la cohérence. Mais on voit l'information ici, peur de la mort qui arrive. Donc, le fait de se connecter à la terre-mer, c'est ça que ça provoque. D'abord, vivre pleinement son existence. Et puis, quand même, l'information de peur de la mort et naissance difficile. Donc, on voit avant, je vous rappelle, il y avait zone d'ombre concernant la naissance. Puis, on voit que l'information se précise ici, naissance difficile. C'est-à-dire que, pour elle, se connecter à la terre-mer réveille toutes ces trames-là. Donc, se met en connexion avec tout cet inconscient collectif, avec tous ces égrégores-là. Ensuite, on fait une harmonisation. Et donc, il y a une tension qui s'installe déjà dans la salle. On fait une harmonisation. Et pendant l'harmonisation, la personne se met involontairement en position fœtale. Et on voit les informations qui sont passées après. Il y a d'abord un état général de sidération, de subir. On voit beaucoup de bleu, beaucoup de phrases qui est subir, subir les charges données par le collectif, subir la réalité, etc. Alors, limité par les peurs ancestrales, tout en haut, on retrouve dans les peurs au niveau du blanc-saint-dillant. C'est intéressant aussi de voir ce qui se passe dans les informations, dans les toutes autres vibrations. C'est vraiment dans les trames supérieures. Il y a aller dans le virtuel, donc fouite dans le virtuel, dans le monde féerique. Et il n'y a plus aucun besoin dans le corps. Donc, plus aucun yang, plus rien du tout que du ying et surtout de la sidération. Et on voit ici, au niveau de trois fréquences, à trois endroits, naissance au forceps. Alors, la personne ne sait pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Mais en même temps, c'est vraiment, elle a vécu une sorte de rebirth. Donc, le fait d'harmonisation, de la connexion intermère, fait que son corps a envie de revivre ça et d'aller explorer cela. Et donc, après l'expérience, le soir, on arrête là parce qu'on est fatigué et elle décide d'aller voir sa mère, en fait, qui lui raconte effectivement que lors de sa naissance, il a failli mourir et qu'il est né au forceps. Ce qui a permis une belle prise de conscience. Il faut savoir que la naissance au forceps, qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique ? C'est que l'enfant, le bébé, il a envie de rester dans le vent de sa mère, donc l'enfusion avec la mère. Et puis, c'est une force extérieure, une force yang, qui décide à sa place quand et comment il faut sortir. Et qu'on tire, évidemment, au niveau de l'indigo, du pourpe. C'est pour ça que cette information-là se trouve tout en haut. Au niveau énergétique, c'est extrêmement violent. Donc, le corps énergétique va retenir l'information qu'il va subir un stress quand quelqu'un d'autre lui impose une direction, qu'on lui impose une force yang. C'est-à-dire que son corps énergétique lié non seulement à la mémoire de guerre de son grand-père, mais aussi à la mémoire de sa naissance, a une très mauvaise image de la force yang. Donc, on va voir très difficile à aller chercher cette force yang. On est le lendemain, on revient et là, tout de suite, on va travailler sur les ondes, sur les fréquences liées à la naissance au forceps, donc au niveau de l'indigo et du magenta. Mais elle oublie par contre de se connecter à la terre-mer. Donc, elle subit juste ces ondes-là. Et on voit qu'en premier lieu, tout en haut ici et tout en bas là, il y a une information de l'état de survie qui apparaît. On voit aussi parents ayant renoncé à la responsabilité. Il y a l'information yang, besoin de liberté et avoir des responsabilités. On voit par contre qu'au niveau de l'indigo, ça s'est mis en vert ici, en cohérence. Donc, les informations au niveau des ondes sont bien passées. Je ne l'ai pas écrit ici, mais ne pas se mettre la pression inutilement, c'est-à-dire ne pas se mettre la pression au niveau de l'indigo. Donc, on retire l'information de la naissance au forceps. Mais ça provoque d'autres choses. Et pendant cette séance, en fait, il y a un souvenir qui est venu en lui, qu'il a vraiment habité. C'est qu'à un moment donné, durant son enfance, il était allé un peu trop loin dans la mer. Il s'est laissé emporter par le courant. Et c'est vraiment inextrémique que des personnes l'ont secouru. Mais donc, il était vraiment emporté par le courant. D'où l'état de survie, ici et en bas et en haut. L'information des parents qui n'étaient pas là pour le sauver. Mais il a vécu aussi un instant de liberté puisqu'il a pris sa liberté d'aller très loin dans la mer. Il a pris ses responsabilités. Alors, de nouveau, on a vu aussi au début l'information de mère cathatrice. Ici, on est vraiment dans le danger, au fait, de prendre sa liberté dans un monde qui est infini et aussi dans un monde très link, en lien avec la mer et la mer. Donc, la personne revit ça et son corps énergétique le revit pleinement. Ensuite, la personne se connecte. Et de nouveau, on repasse dans la réactivité du côté droit par rapport à l'autorité. Elle ne veut plus être dans la survie. Et elle subit une autorité manipulatrice. Donc là, il y a vraiment la question avec l'autorité. On voit le va-et-vient entre la prise de liberté et l'autorité, le cadre. S'il prend sa liberté, il y a un danger. Mais à la fois, la personne refuse toute autorité. Et dans l'expression, il y a ses yeux qui se ferment. Il sent que ses yeux se ferment. Et en fait, il sent qu'il ne veut pas voir justement la violence en lui. Et donc, il se ferme à cette force-là. Par contre, on voit qu'il y a la puissance de l'incarnation qui arrive. Et c'est ce qu'on sent, qu'il y a une énergie qui vient d'en bas. Parce qu'elle se connecte à la terre-mère et qui lui permet de suivre ses rêves. Mais il y a encore la question, l'enjeu de ne pas vouloir voir sa propre force en lui. On travaille sur le yang, sur la posture, la respiration et aussi l'harmonisation au niveau des yeux. De pouvoir voir ses propres faiblesses et ses propres forces. Et on voit les informations de forces inépuisables, de sortir des conditionnements ici. Mais de nouveau, aussi beaucoup de yang dans l'idée d'être créatif, d'être l'autorité. Donc, le yang arrive, d'aimer le danger. Et toujours l'état de survie qui apparaît ici. Donc, cette information qui reste prégnante. Ensuite, on travaille sur l'intégration des forces yin et yang. Donc, vraiment pouvoir vivre à la fois son yang et son yin. Et on voit durant l'expérience, on le fait avec l'harmonisation, mais aussi la respiration. Et on voit que son corps énergétique prend énormément d'importance. Alors, il y a toujours se sentir responsable de tout ce qui arrive. Une fouille dans le spirituel, parce que c'est une personne qui va très vite dans le spirituel. Mais la densité énergétique qui arrive au niveau du diamant ici. Et surtout, et de part et d'autre, agir en fonction de qui on est, et pas en fonction de ce que veut l'autorité. Et surtout, apprécier la vie des deux côtés à 20, sincérité, juste, faire rêver, etc. On peut ici utiliser le mode comparatif. Alors, c'est de nouveau, on sélectionne ici toute une série de hautes vibrations. Et on y voit ce qui se passe au niveau de l'intensité. Donc, il y a très peu de choses qui se passent. Par contre, on voit que c'est très ciblé ici. Donc, là, il n'y a rien sauf la première prise ici, l'incarnation difficile. On voit la deuxième et la troisième prise qui est limitée par les peurs ancestrales de l'incarnation, du danger, etc. Et ici, c'est la quatrième prise. C'est quand la personne revit le fait qu'elle a été abandonnée au milieu de la mer, qu'elle s'est sentie emportée, et donc avoir été dans un état de survie. Donc, même s'il y a très peu d'informations qu'il y a au niveau des hautes vibrations, elles sont toutes justement extrêmement parlantes. Donc, parfois, même si c'est faible, comme elle est toute seule parmi le reste, c'est vraiment ce que la personne vit dans les très hautes trames. Donc, cet outil-là qu'on a avec l'objectif statistique permet de le voir aussi directement. On l'a vu aussi au niveau de la vue couleur, mais ici, on voit un comparatif des évolutions. Ici, on voit les tendances, mais je ne veux pas passer trop de temps dessus. On voit ici la troisième prise très fort dans le ying, et puis on évolue vers un équilibre ying et yang. Et ici, en fait, comme il y a très peu d'informations, simplement, ils voient que… Excusez-moi, je vais prendre un peu d'eau. Ils croient que tout est en neutre, mais il faut voir les informations qui sont ciblées derrière. Donc, ici, on a analysé, on a vécu et on a transcendé les résonances qu'il y a entre la Terre-Mère, l'archétype de la Terre-Mère en lien avec l'incarnation et aussi la force. C'est tout un lien, un va-et-vient entre l'autorité et la liberté, entre la colère, la force de la colère et s'adapter. Et c'est lié, on l'a vu, avec des événements de son passé ou du passé de sa famille. Donc, le grand-père qui a tout perdu à cause de la guerre. Ensuite, la naissance au forceps. On voit que cette information de naissance au forceps qui a ciblé, qui a fait déclencher énormément de choses, elle se préparait déjà trois prises avant. Et puis, le fait d'avoir été emporté par la mer. Les résonances qu'on a ici peuvent être extrêmement fortes. C'est-à-dire que, et souvent ici, dans ce cas-ci, c'était inconscient, et puis c'était mis à la conscience par le phénix. C'est-à-dire que la personne se branche à une résonance et son corps énergétique va réagir par rapport au vécu. Par rapport à, ici, c'est des événements très forts qu'elle a vécu, que son corps énergétique a enregistré. Et dès que la personne se branche à un événement, à une force semblable symboliquement, eh bien, son corps énergétique va réveiller ses tensions, va réveiller ses blessures ou ses traumatismes, et va réagir en fonction. Donc, par exemple, ici, va être très en colère vis-à-vis de tout ce qui est force troiande, guerre, de colère, etc. Ici, son corps va se mettre en état de sidération face à une force extérieure que représente le médecin par rapport au forceps, donc à l'ordre établi aussi, etc. Et puis ici, c'est par rapport à la peur, à l'état de survie, par rapport à un excès, on va dire, de lignes, de mères étouffantes, etc. Mettre ça à la conscience, ça permet aussi de le dépasser, ensuite de voir, de guider la suite pour faire évoluer la personne et pour vivre d'autres choses. Donc, le phénix va vraiment chercher l'information, l'événement, la croyance limitante ou la mémoire qui est à la source d'un état psycho-énergétique et d'un état déséquilibre pour après pouvoir aider la personne à la transmuter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada